La société minière de Bokwanga a signé un contrat de location de bus avec la société Transco pour faciliter les déplacements de son personnel, qui est l'un des atouts majeurs pour la relance des activités de production de cette société. Il s'agit de deux engins rôlants qui ont été cédés à la MIBA par la société Transco pour assurer les transports du personnel au polygone. Prenant place à bord du bus aux côtés des agents, synonyme du lancement officiel des activités proprement dites, le directeur général adjoint Hubert Kazadimabika s'est montré exemplaire. Selon le directeur général André Kabandakana, ce contrat a été signé dans l'objectif de mettre les personnels dans les bonnes conditions de travail. Dans le cadre de relance des activités, nous avons deux atouts majeurs dans cette société. C'est effectivement notre outil de production parce que notre objectif premier, l'objectif social de la MIBA, c'est de produire du diamant. Et pour ça, nous avons besoin des outils performants. Deuxième atout majeur, c'est le personnel. Nous ne pouvons pas envisager de remettre les outils en état pour commencer la production sans penser au personnel. Et ce personnel, une des manières, en tout cas la première manière à laquelle nous avons pensé, c'est de le mettre dans des conditions convenables de déplacement. Il faut le mettre dans des conditions appropriées pour qu'ils puissent fournir le meilleur d'eux-mêmes, afin que nous arrivions effectivement à réaliser cette production à laquelle nous pensons. De son côté, le directeur général-adjoint, Hubert Kazadimabika, a estimé que c'est une solution pérenne pour les transports des travailleurs. Une distance de 7 kilomètres, c'est incompatible avec les retours normaux du travail industriel. D'abord, il fallait assurer ce transport. Les bus ne sont pas achetés, les bus sont loués. Nous avons passé un contrat avec Transco, comme beaucoup de sociétés, à Kinshasa. Et comme ce sont des bus qui ont donné leur preuve à Kinshasa, nous pensons que c'est une solution pérenne pour les transports des travailleurs. Et à Kikiki, ils devraient nous accompagner pour le retour du travail industriel normal que nous visons pour l'année prochaine. Cette initiative, qui marque les premiers pas dans les processus du redémarrage des activités de production, a été saluée par les agents. Nous souhaitons longue vie à la nouvelle équipe Oumela Amunoko Amboka. Longue vie à la nouvelle équipe. Tous les deux bus Transco ont été fixés respectivement sur des itinéraires à suivre.